Mon nom c'est Patrick Mbeu, je suis né à Boutare, j'ai vécu au Cameroun et puis je suis parti sur Tuno Rwanda et je suis né en Europe. Au début, bon en fait au début je suis venu comme je vais expliquer, j'étais en situation en cours de régulation pour mon tir de séjour donc je ne pouvais pas travailler, même pour jouer je ne pouvais pas parce que je n'avais pas l'autorisation de jouer et donc je me suis retrouvé dans des foyers, j'étais carrément abandonné à moi-même. Donc à Copenhague, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que la Women's World Cup est parce que je n'avais jamais vu, c'est la première fois que je vivais à Women's World Cup et j'ai compris combien de fois c'est important ce type d'événement parce que ça nous a permis de nous, ça a permis de valoriser pas mal, j'ai compris moi-même des personnes qui ont vécu des situations très difficiles et ça permet aussi parfois de relativiser la vie parce que parfois on a l'impression d'être oublié mais après on se rend compte qu'il y a plus oublié que nous-mêmes et ça nous fait parfois un peu revenir quoi. Et donc parfois, par rapport à Copenhague, j'ai compris que mon destin c'était moi qui la détenait et non personne d'autre. Donc grâce à cet événement, ça m'a permis de me redynamiser et de pouvoir retrouver ce que je savais faire le mieux quoi. Donc avant cet événement, j'avais des possibilités parce que je n'étais plus bien, je me refermais sur moi-même et j'avais soit le choix de continuer après, j'ai soit le choix de me relever. Donc cet événement m'a permis vraiment de pouvoir me relever quoi.